Notre troisième intervenante, qui est Charline Grossart, qui représente l'e-Lab, aujourd'hui, est donc sur améliorer l'accessibilité aux plateformes web pour les adultes avec TSA. Bonjour Charline. En tant que personne qui travaille avec des personnes autistes, je vais respecter parfaitement ces 15 minutes. Je vais quand même mettre le... Ouais, ouais, super. Alors, donc bonjour à tous, évidemment, pour commencer. Oui, parce que je travaille avec des personnes autistes, mais j'ai conscience des règles sociales, donc on va commencer comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un travail qu'on a mené avec d'autres partenaires pour favoriser l'accessibilité aux plateformes web. Alors, pas toutes les plateformes web, mais en fait, les plateformes web dédiées aux étudiants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. J'imagine qu'il y a un truc pour avancer les diapos et ça doit être ça. Non, ça, c'est pour faire truc. Comment j'avance les diapos ? Si, si, ça permet aussi de switcher. Incroyable. Alors, donc, je vous présente très rapidement juste les gens qui ont participé. Donc, il s'agit de Aspie Friendly pour commencer. Donc, Aspie Friendly, c'est un programme d'inclusion pour les personnes avec TSA à l'université. Donc, c'est un programme. En fait, il faut que l'université décide de participer à ce programme-là. Et quand l'université décide de participer à ce programme, elle a accès à tout un tas de supports, d'outils et d'aides, puisqu'il y a des référents Aspie Friendly qui se mettent en place au sein des universités. Le but du jeu étant d'aider les étudiants avec TSA à s'intégrer dans l'université. Ce qui est assez évident à l'université, c'est qu'alors, on se pose de plus en plus de questions, notamment pour aider les personnes à poursuivre leurs études. Et on se pose surtout des questions en termes de comment est-ce qu'on peut évaluer ces personnes-là et comment on peut les évaluer de façon juste quand elles passent des examens. Mais on ne se pose jamais, ou rarement, la question de comment on fait pour que ces personnes aient un accès à la scolarité, en fait, qui soit facilité, puisqu'en fait, les difficultés, elles ne démarrent pas au moment de l'examen. C'est bien avant. Donc là, la question, c'était comment on fait pour aider les étudiants à accéder aux cours sur la plateforme Moodle, que vous devez connaître, qui est un grand classique, qui, déjà, pour des étudiants qui n'ont pas de problématiques particulières, est un truc un peu complexe, mais qui devient particulièrement compliqué dès qu'on commence à avoir des particularités. Donc, du coup, la question, c'était comment on peut adapter cette plateforme en ajoutant des options. Donc, des options qui permettent de changer la façon dont le contenu est présenté, etc. Donc, le but du jeu, c'était de faire une proposition d'un certain nombre d'options. Donc, ces options, elles ont été développées par Uniciel, qui est un autre partenaire. Et nous, on s'est occupé au sein du LILAB. Donc, très rapidement, le LILAB, c'est un projet qui est porté par Sorbonne Université pour évaluer toutes les nouvelles technologies à destination des personnes avec troubles du neurodéveloppement. Donc, ça faisait partie, là, de l'idée. C'était, on évalue l'utilité de cette plateforme. Donc, en gros, AspiFriendly et Uniciel avaient déjà travaillé sur la plateforme. Donc, ils avaient inclus quatre options pour faire des modifications dans la présentation de Moodle. Donc, je vous ai mis la différence. Vous voyez, elle n'est pas énorme au niveau visuel, la différence entre les choses, mais c'est des toutes petites choses du style rajouter le titre du cours pour savoir où est-ce qu'on en est à ce moment-là quand on est en train d'apprendre. Rajouter des numéros pour mieux savoir où on se situe. C'est pareil, vous avez des mises à l'échelle des titres. Donc, en fait, plutôt que d'avoir tous les titres en police 14, les plus gros sont en 16, ceux du dessous sont en 14, etc. Voilà, pour que ce soit visuellement encore plus efficace. Et il y a eu un peu plus d'aération de la page, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va demander aux gens de donner leur avis sur ce qui a été pensé pour eux au niveau de cette plateforme. Donc, on a demandé à 5 personnes avec TSA, donc ça pouvait être des adultes comme ça pouvait être des étudiants, donc 5 personnes avec TSA, en gros, de tester la plateforme. Donc, pour ce test, voilà la méthodologie qu'on a employée. On a utilisé des entretiens semi-directifs avec ces personnes-là. On a utilisé une sorte de questionnaire, alors je l'appelle ça questionnaire de satisfaction, parce que je vous avoue que je ne savais pas trop comment l'appeler autrement. Mais, en gros, c'est un questionnaire, comme vous l'avez là à côté, parce que maintenant que j'ai vu que j'avais ça, je peux l'utiliser, comme vous l'avez ici à côté, qui, en fait, est vraiment un questionnaire spécifique à la plateforme pour savoir ce que les gens ont pensé de cette plateforme-là. Et puis, on a utilisé aussi une grille d'utilisabilité, qui est la SUS, que je vous présenterai rapidement, qui est une des rares grilles qui permet d'évaluer, grâce à une échelle qui est validée en français, le ressenti, en tout cas, à l'utilisation d'un outil numérique par des personnes, pas forcément des personnes avec TSA d'ailleurs, par n'importe qui. C'est beaucoup utilisé en marketing, notamment. Donc, voilà comment ça s'est passé. On a présenté la plateforme aux participants lors d'un groupe en visio, et on leur a remis quand même, je vous le dis parce que c'est important, on leur a remis une notice d'utilisation, pour qu'ils sachent ce qu'on attendait d'eux, et comment utiliser la plateforme et les options qu'on venait d'intégrer. On leur a laissé, en gros, une dizaine de jours pour tester la plateforme en autonomie, et on leur a demandé, durant l'utilisation de cette plateforme, de remplir le questionnaire qui était spécifique à l'application, dans celui que je vous ai montré dans la diapo juste avant. Et à la fin, on les a vus en entretien, sur un entretien de restitution, et notamment pour guider cet entretien, on a utilisé la fameuse grille, la fameuse SUS, donc la fameuse grille qui est validée en français. Alors, en gros, voilà les résultats pour la plateforme. En gros, c'est difficile de tirer des résultats. Pourquoi ? On le sait, parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc nous, ce qu'on retient, c'est que mettre les titres à l'échelle, c'est un truc qui a plu à tout le monde. Là, tout le monde était d'accord, tout allait bien, c'est vraiment une option qui leur a plu. En revanche, on voit d'autres choses, on voit que mettre la barre de titres en haut de l'écran, c'est pas forcément un truc qui a aidé les gens. En fait, ça hape pour certains leur attention, alors qu'il y a d'autres personnes que ça aide à se repérer. Pareil, le fait de mettre la numérotation devant les titres, en fait, il y en a, ça les perd, ça met trop d'informations sur la page par rapport à ce qu'il y avait avant, alors qu'il y en a d'autres qui trouvent que c'est vraiment utile pour se repérer après dans la page qu'ils ont sous les yeux. Il y avait un petit truc qui était une icône d'activité, alors vous ne l'avez peut-être pas vu, ah j'ai compris que je peux revenir en arrière en plus, donc là, c'était le truc qui était là, qui est une icône pour savoir si on est sur un cours ou si on est en train de faire un exercice. Bon, ça, ça n'a plu à personne, voilà, donc c'était une mauvaise idée semble-t-il. Et puis, en fait, tous, quand ils ont testé, ils ont aussi testé les options pour les personnes dyslexiques, parce qu'ils se sont dit, puisqu'on y est, on fait toute la plateforme, et en fait, on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien tout ce qui était aération du texte, qui n'était pas prévu pour eux à la base, mais par contre, toutes les autres options dys, elles ne sont pas appréciées. Alors, ce qu'on en tire, c'est qu'en fait, ça va être très difficile de réussir à proposer quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. On le savait déjà, mais du coup, ça permet vraiment de le voir. Donc, plus que le fait de savoir si les options conviennent à tout le monde, ce qui est important, c'est de savoir si on peut mettre en place des plateformes qui soient adaptables, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la personnalisation. C'est ça qu'on comprend, en fait, de cet échange. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que ces options, même au sein d'une même personne, des fois, elles lui sont utiles et des fois pas. Donc, par exemple, il y a des personnes qui trouvaient des choses très utiles pour la version court, par contre, qui, dans les exercices, les gênaient. Donc, par exemple, l'aération du texte dans les exercices, c'est très compliqué, parce qu'on ne voit pas l'exercice en entier, on a un coup d'œil. Alors que pour le court, c'est moins un problème, on sait qu'on va le défiler. Donc, il y a des choses qui sont utiles dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Si on prend les résultats globaux, c'est-à-dire à notre grille, donc la fameuse SUS que vous avez ici, donc vous voyez qu'il y a une grille hyper, c'est hyper large, on demande en 10 questions à la personne si elle a trouvé que c'était utile ou pas utile. Sachant que les personnes n'ont pas toujours facilité à répondre à ça, je vous le dis, parce que, par exemple, il y a une des questions, c'était, la plupart des gens apprendront à utiliser le système très rapidement. Vous pouvez être sûr que moi, sur une des personnes, là, autiste, il y en a un qui m'a dit, moi, je n'en sais rien, je ne comprends pas les gens. Donc, vous avez forcément des petites choses qui ne sont pas tout à fait transposables sur une population qui a des besoins particuliers. Mais ce qui est sûr, c'est que, du coup, quand on regarde les résultats, finalement, les points forts, c'est l'adaptabilité. Le fait que ce soit des options, qu'on puisse mettre ou enlever, c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux gens. Donc, on retrouve cette idée de personnalisation. Il y a quand même l'idée que, même si ce n'est pas encore parfait, les gens trouvent une utilité, en fait, à ce type d'option. Donc, on se dit qu'au moins, ce n'était pas complètement idiot, ce sur quoi on était parti. Et par contre, ce qui est compliqué, c'était la prise en main. Alors, il y a plusieurs choses qui sont vraies pour ça. Déjà parce qu'il y a quand même des codes qui n'ont pas été respectés. Je vous le montre, par exemple, mais il y a un code qui n'est pas respecté. C'est ce que vous voyez, pardon, ici. Ça, c'est le truc pour changer les paramètres et les options. Sauf qu'en fait, dans n'importe quel endroit, pour changer les paramètres ou les options, vous avez un engrenage, en fait, sur vos téléphones ou des choses comme ça. Donc, il y a des petites choses qui ont été mal pensées au niveau des fonctionnalités. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on leur a remis cette fameuse notice d'utilisation. Et ils nous ont tous dit, sans la notice et sans accompagnement, on n'aurait pas osé le faire. Donc, on se rend compte d'une autre dimension, c'est qu'au-delà d'essayer de mettre en place des outils pour les personnes, il y a aussi l'idée qu'il faut mettre en place un accompagnement, en fait. Et l'accompagnement humain, il sera toujours, en fait, nécessaire dans ce type d'aide. Donc, je pense que, je vais même parler plus vite que nécessaire, en gros, ce qu'on retient de cette étude, c'est que c'est un outil intéressant, mais qui reste perfectionnable. Alors, perfectionnable, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à avoir un outil parfait qui plaira à tout le monde. Ça n'arrivera pas. Donc, du coup, la question, c'est comment on fait pour le rendre plus facilement personnalisable, sans le rendre trop compliqué. Et c'est là qu'il va y avoir une balance à gérer qui va être difficile, puisque plus on ajoute d'options, plus on rend les choses complexes à utiliser et à comprendre. Il y a quand même ce besoin d'accompagnement qui est nécessaire face à ce type d'outil, ce qui veut donc aussi dire que, pour le moment, ce type d'outil, on ne sait pas comment l'apporter aux personnes sans le soutien humain, par exemple, du programme AspiFriendly, où là, ils ont vraiment des référents qui peuvent accompagner les étudiants et donc qui peuvent leur montrer comment utiliser cette plateforme-là. Mais si on le lançait dans n'importe quelle université de France, sans ce soutien-là, probablement qu'en fait, les gens auraient du mal à l'utiliser également. Et puis, il y a quand même un point important, c'est nous, dans ce qu'on vient de faire, c'est sympa, on a demandé l'avis des gens, mais en fait, ça ne permet pas de juger de l'efficacité de ces aménagements. C'est-à-dire que, oui, on met en place des dispositifs, on essaye de trouver des choses qui sont utiles aux personnes, mais on ne sait pas si ça les aide effectivement à apprendre mieux ou à mieux comprendre le cours. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait. Pour ça, il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus complexe, puisqu'il aurait fallu leur demander d'apprendre un cours qui leur était inconnu, et il aurait fallu évaluer si la compréhension de ce cours était meilleure dans un groupe plutôt que dans l'autre, puisqu'il y aurait un groupe qui aurait pu utiliser des options et l'autre pas. Donc, ça posait plein de questions, ça posait plein de questions, notamment en termes de participation, de recrutement, etc. Donc, c'est peut-être une prochaine étape, mais une prochaine étape de toute façon qu'on ne fera qu'une fois qu'on aura réglé cette difficulté qui est de trouver un bon ratio entre personnalisation et facilité d'utilisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Charly, pour cette présentation. Merci beaucoup, Charly. Merci beaucoup, Charly. – Sous-titrage FR 2021